Bonjour à tous. Je ne suis pas censé beaucoup parler sur ce talk-là. C'est mon collègue Romain qui va apprendre nos relais. Je vais juste quand même nous présenter. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je l'ai déjà fait tout à l'heure, je refais pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis Damien Coquille, directeur laboratoire R&D de CISRIM. Papa, geek, etc. Et Romain qui est développeur web et accessoirement aussi très intéressé par tout ce qui est domotique. Et qui a fait tout le fond de cette présentation. Avec notamment une bonne recherche de vulnérabilité. Je vais le laisser présenter la suite, ce qu'il a trouvé. Et puis surtout son expérience par rapport à la domotique. Et notamment par rapport aux solutions open source. Bonjour à tous déjà. Je vais commencer par une petite introduction sur la domotique et ses implications dans la sécurité. Ensuite on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur un système domotique. Et essayer d'emputrer un truc qui est relativement connu. Ou en tout cas qui est montant dans tout ce qui est open source. Et on va essayer de parler ensuite de tout ce qui est des autres solutions. C'est à dire un peu moins open source et plus cloud-based solution. Donc déjà qu'est-ce que la domotique ? La domotique c'est plus un ensemble de technologies en fait qui permet d'automatiser une maison par exemple. Ou un bâtiment plus généralement. Ça peut être par le biais du power saving management, donc de la gestion d'énergie. Ça peut être la sécurité des biens et des personnes. Ça peut être le confort. Bref, tout un tas de choses intéressantes qu'on peut faire. Donc moi quand j'ai vu ça perso, je me suis dit, je le veux chez moi. Ça peut être vraiment cool. Donc j'ai fait un petit peu cette tête là, grosso modo. Et du coup j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Donc j'ai essayé de diviser un peu en deux catégories. Donc les solutions un peu propriétaires, les solutions un peu open source. Le problème c'est que j'avais quand même certaines contraintes. C'est à dire que je voulais quelque chose qui ne soit pas non plus excessivement cher. Et je voulais quand même pouvoir modifier un petit peu la solution. Donc déjà les solutions propriétaires. Donc il y avait Idomus qui est une solution française. Qui n'est pas trop mal au niveau ergonomie, au niveau interface. Elle semble assez configurable. Donc il y a une communauté derrière. Ensuite on a MyFox qui est plus basé sur tout ce qui est sécurité. Et Fibaro et MyVera qui sont deux solutions un petit peu similaires. Notamment MyVera qui m'intéressait dans le sens où les données ne sont pas dans le cloud. Sur la MyVera Lite en tout cas. Ensuite j'ai regardé un petit peu les solutions open source. Là il y avait Sarah qui se démarquait un peu. Mais je présenterai plus en détail après Sarah et les autres solutions open source. Mais grosso modo il y avait Sarah, Domotix, Yana Server et The Home. Personnellement là on est parti sur du Domotix. Qui est montant et qui est pas mal connu. On voit de plus en plus d'articles dessus. Là quand j'ai vu tout ce que je pouvais faire avec l'ensemble des solutions. Je me suis dit waouh j'ai besoin de ça, je le veux. Je peux contrôler plein de choses avec en fait. Je peux contrôler par exemple tout ce qui est serrure. Donc je peux contrôler ma maison. Je peux contrôler le chauffage. Avec le quantified self qui est montant également. Je peux contrôler par exemple les problèmes de sommeil. Combien de pages je fais dans la journée. Enfin bref des choses plus ou moins utiles. Mais connecter tout ensemble ça peut être sympa. Quand j'ai vu les serrures je me suis dit waouh et toi il y a peut-être un problème quand même. C'est plus ou moins la tête que j'ai fait à ce moment là. Et là je me suis dit et si en fait je pouvais faire quelque chose d'autre avec ce qu'on me proposait au final. Et si je ne sais pas par exemple j'installe le système chez moi. Et s'il y a quelqu'un qui prend le contrôle du système. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Typiquement il peut ouvrir les portes de ma maison. Et dans ce cas là s'il ouvre les portes de ma maison il n'y a pas d'infraction. Et donc l'assurance elle ne vaudra rien. C'est à dire que l'assurance ne va pas me rembourser ça c'est sûr. L'assurance va me dire il n'y a pas eu d'infraction tant pis pour vous. Après je me suis dit je peux peut-être faire des trucs un petit peu moins cool pour les gens. Je peux peut-être changer la température de la chambre pendant la nuit. Je peux allumer les lumières et les faire clignoter pendant la nuit aussi dans la chambre. Ça peut être marron. Puis je peux aussi faire un petit peu comme ce qu'on faisait en fait il y a longtemps. C'est à dire qu'il y a longtemps on ouvrait les lecteurs CD-ROM des gens avec des petits virus comme ça pour rigoler. Maintenant on pourrait peut-être ouvrir la porte de garage. Ça peut être sympa aussi. Donc là je me suis intéressé un peu aux solutions open source que je voulais voir. Je me suis dit comment c'est fait derrière et qu'est-ce qu'il y a réellement ? Là vous voyez il y a the home par exemple. Donc déjà on peut très clairement voir il y a déjà deux vulnes. Ce n'est pas forcément les seuls. Il y en a probablement d'autres derrière. Il y a une include qui est assez facile à exploiter. Et ensuite on a une SQLI avec une XSS en prime. Donc on en a deux pour le prix d'une. Et il y en a d'autres. Bon j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait aussi du côté d'Iana Server. Une des solutions que j'avais regardées, que j'avais sélectionnées. Pas très connues. On peut récupérer quelques infos sympas. Notamment là par exemple on a tout ce qui est informations sur les utilisateurs. Alors c'est les utilisateurs qui sont connectés. Donc on peut voir l'IP de chaque personne connectée sur la plateforme. Plus ou moins ce qu'elles font. On peut voir des informations système. Alors ça peut être le kernel, ça peut être la version de Linux etc. Donc c'est assez complet. Ça permet de router une bécane assez facilement si elle n'est pas à jour. Et puis on a vraiment un ligue d'infos important. C'est sympa. Et ensuite on peut avoir les GPIO par exemple. Donc les GPIO ça va être toutes les pins. On peut avoir l'état. Savoir s'il y a quelque chose de connecté dessus etc. Donc pareil de la prise d'infos. Et on a pas mal d'autres requêtes. Je ne les ai pas toutes listées. Mais il y en a par exemple pour récupérer les informations sur le réseau. Bref il y a tout un tas d'informations sympas. Et il n'y a pas besoin d'être authentifié. Donc là on peut tout récupérer comme ça directement. Juste en dessous on en voit une autre qui est sympa. En fait sur cette solution il y a un système de plugin. Qui permet donc à tout le monde de proposer des nouveaux plugins. Et puis d'installer des choses que la communauté aurait pu faire. Sauf qu'il y a un problème en fait. C'est que le système de plugin on peut en installer sans être authentifié. Donc ça c'est cool. C'est à dire qu'en fait là par exemple. J'ai mis attaquer.com.plugin.zip Donc si je crée un petit plugin sur mon serveur. Et que je trouve une solution Yana. Je peux simplement en allant sur l'URL lui dire d'installer mon plugin. Et après je pourrais exécuter tous les fichiers que j'aurais mis dedans. Donc il faut juste que le plugin soit plus ou moins bien formaté. Puis ça roule plutôt bien. C'est sympa. Donc là on a à nouveau une bonne vulne aussi. Sur la suite j'ai regardé un peu Sarah. Donc Sarah j'ai pas poussé plus que ça en termes de sécu. Mais déjà il y a un truc qui me gênait. C'était sur Windows. Et c'était basé sur du C Sharp. Et ça en fait non j'ai pas trop envie quoi. C'est perso non. Non en fait. Alors c'est pas pour troll mais non. Avec du Kinect un petit peu. Donc ça c'est plus pour la reconnaissance vocale. La gestion des mouvements. Donc elle est assez complète. Mais ça me semblait un peu lourd. Et puis au niveau Archie. Ça me semblait un peu complexe pour ce que je voulais. Je voulais vraiment un truc simple. Open source que je puisse un peu modifier. Et pas cher quoi. Là c'était pas trop le cas en fait. Ça répondait pas à mes critères. Du coup on est parti sur Domotix. Et là bah. Je pense qu'une démo ça vaut. Un petit peu mieux que tout ce qu'on pourrait dire. Parce que là il y a de quoi faire. Donc je vais vous laisser avec Damien. pour cette petite démo sur Domotix. Et vous présenter un petit peu ce qu'on a pu trouver dessus. En tout cas de manière non exhaustive. Donc là Damien va commencer à lancer la démo. Donc alors pour information en fait. On a juste un petit Raspberry ici. Qui contient Domotix. Avec une caméra qui est connectée dessus. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire. A partir de. De cette connaissance. Donc voilà. Donc là on est sur Domotix. Qui est offline d'ailleurs. On a juste un petit souci avec le Raspberry. Donc on va regarder ça vite fait. Merci. Bon voilà, on a Dometic ce qui est lancé, donc là c'est sur le Raspberry, donc là on se connecte en admin dessus, donc pas de soucis particuliers, donc le Raspberry met un petit peu de temps à répondre. Donc là Damien va essayer de vous présenter un petit peu l'interface de gestion de Domotix, donc voilà, donc là on a le menu, on peut modifier certaines configurations. Je vais prendre le relais pour la description d'interface, donc on a une interface qui permet de configurer différentes choses au niveau de l'application, et notamment un truc assez sympa qui est la protection du site web. Donc il y a deux méthodes qui sont proposées, soit via la page d'authentification, soit une autre méthode qui est par htaccess. La méthode par htaccess, enfin par protection HTTP basique, n'est pas vraiment au point au niveau de Domotix, donc la seule qui puisse être vraiment utilisée ici c'est la login page. C'est la page d'authentification que j'ai eue lorsque j'ai essayé de me connecter sur Domotix. J'ai configuré un compte admin avec un mot de passe, on verra lequel par la suite, ça sera encore plus simple. Et je suis sur une installation standard, j'ai connecté une webcam qui se trouve juste sur le pupitre, et une des premières vulnérabilités qu'on a identifiées avec Romain, c'est la possibilité d'accéder à la webcam sans authentification. C'est dû à un serveur qui a été développé en C++, qui implémente de très mauvaises vérifications, et du coup on peut faire un snapshot de la webcam à un instant T sans authentification. Je vais vous montrer ça avec un exemple. Il faut juste requêter un CGI qui ne fait pas d'authentification, ça doit s'appeler USC Capture CGI. En faisant ça, on récupère un petit snapshot, on va lancer notre super Gimp, et on va regarder ce que ça donne au rendu avec la webcam. Le fait qu'on puisse récupérer un snapshot de la webcam, ça peut être super intéressant d'un point de vue intrusion. C'est-à-dire que si vous avez des caméras de surveillance qui sont connectées via justement de l'USB sur le Raspberry, on peut voir s'il y a du monde par exemple dedans. La webcam est souvent utilisée aussi comme détecteur de mouvement dans certains cas, et on peut s'en servir pour récupérer des informations sur la présence dans la maison. On a un petit paquet qu'on avait fait auparavant, c'est super. Par contre, il s'affiche pas mal. Non, non, c'est... Ça c'est les récents. Il y a même des trajets de train, dis donc. Donc là, un snapshot de la salle, avec une webcam, ça ne rend pas de super top, mais on peut distinguer notamment les différentes personnes. Donc ça c'était vraiment la première vulnérabilité qu'on a pu identifier, et puis on en a trouvé d'autres. On a trouvé d'autres vulnérabilités, dont notamment une qui est assez sympa, qui, via une autre page, qui n'est pas protégée par des authentifications, vous fournit la backup de la base de données, la sauvegarde. OK, au format SQLite 3, dans laquelle on peut trouver, devinez quoi, le mot de passe. Alors pas en clair, ils ont fait ça proprement, ils ont utilisé le base 64. Je vais récupérer une version de la base de données, alors ça se trouve, vu que j'ai déjà fait la démo, au moins 4-5 fois, on va récupérer une énième version, mais c'est pas grave. On va faire appel à Backup Database. Comme ceci. Bien sûr, c'est un script PHP qui est émulé par du C++, ça donne super, c'est top. Hop, je récupère une base de données de Motix, version 1, parce que j'ai déjà une qui était déjà déployée. Et si on prend un T-Shell, par exemple, comme celui-ci, et qu'on essaye avec SQLite 3, de charger la base de données de Motix, je vais prendre la dernière version que j'ai téléchargée ici, qu'on liste les tables, comme ceci. Donc on a tout un ensemble de tables, on a Users, celle qui va nous intéresser, c'est Preferences, et on va faire un Select Etoile, from Preferences, ça correspond en gros aux settings qui ont été paramétrés. Et en faisant ceci, on s'amuse. Si vous regardez bien, on doit voir des choses intéressantes à ce niveau-là. On a un WebUserName avec une valeur en basse 64 et WebPassword avec une valeur en basse 64. Bon, cherchez pas plus loin, c'est la mine, et le mot de passe, on peut le décoder. Donc ça, on l'a automatisé dans un outil un peu plus rock'n'roll qui utilise notamment cette vulnérabilité, mais une autre. Oui, parce qu'il y en a une autre. Ce qui nécessite une authentification. Bon, je pense qu'au niveau authentification, c'est réglé. Avec ça, en téléchargeant la base de données, sans être authentifié, je l'ai fait en étant authentifié, mais ça marche aussi sans. On récupère le login mot de passe, on s'authentifie avec un petit module Python, par exemple, qui gère ça tranquillement, et on peut accéder à la deuxième vulnérabilité. La deuxième vulnérabilité, je vais pas montrer le code source et du C++, faut mettre un petit peu les mains dans le code, mais en gros, c'est un escape shell. Pour ceux qui connaissent, on va ajouter un bout de command shell à la suite d'un script qui va être exécuté avec un appel à système. On remarquera la sécurité au niveau de l'application. Et ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va utiliser un petit payload qui va venir chercher sur notre machine un band shell en perle qui va l'installer, le dropper sur le Raspberry et nous fournir un shell. Vous savez quoi ? On a fait une installation de Domotix, avec la carte SD fournie par le site pour accéder à Domotix sur Raspberry. C'est-à-dire sans configuration particulière, vous flashez votre carte, vous la mettez dans votre rasp, et c'est la configuration telle qu'elle est là. Dans cette configuration, Domotix tourne sur l'utilisateur. Ouais, route. Tant qu'à faire. Donc, l'utilisateur route, avec un escape shell, ça devient facile. On va essayer d'automatiser l'exploitation avec un petit coup de Python. On va quitter gentiment notre shell SQLite. Je vais aller dans les bons dossiers où on a stocké tout ce qu'il fallait pour la nuit du hack et la démo qui va bien. Notamment la belle démo. Dans ce système-là, on trouve différents éléments, de la base de données, mais ça, je n'en ai pas besoin. Et puis, on a fait un petit script Podnotix qui permet de faire ça très bien. Il est déjà configuré pour la démonstration ici. Il n'a pas été forcément adapté. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un script qui va dropper le bandshell sur un port 7777 sur le rasp. Avant de faire quoi que ce soit, je vais vous montrer que le port n'est pas actif. Comme ceci. A une main, ce n'est pas évident. Oui, je veux bien. Donc là, on n'a pas de connexion sur le port 7777. Là, on va pouvoir lancer le Podnotix, le tool justement pour automatiser un petit peu la vulnérabilité. Donc là, on peut voir facilement le username et le mot de passe déjà qui s'affichent dans un premier temps. Et on peut voir aussi que l'authentification a été faite et que l'exploit est donc normalement maintenant en place sur le Raspberry. Donc là, il y a juste un petit mot de passe à rentrer. Et voilà, donc là, on a un petit shell directement sur le Raspberry. Je ne sais pas si tu veux commenter un peu plus ou pas. Ok, donc voilà. Après, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec un accès de ce type sur une machine qui gère un ensemble de systèmes qui permettent de contrôler plus ou moins une maison. Je pense que par exemple, on pourrait regarder un petit peu tout ce qui est, je ne sais pas, les capteurs de température qui se trouvent dans la chambre pour voir un petit peu l'activité qui se passe dans la chambre en fait à un instant T. C'est forcément une donnée anodine que je prends en compte là. C'est un exemple de ce qu'on pourrait faire. On pourrait s'amuser comme je le disais tout à l'heure à allumer, éteindre les lumières. Donc là, on a vraiment accès à tout. Puis on pourrait faire des trucs un petit peu plus vicieux. On pourrait... On pourrait faire des trucs un peu plus vicieux qui permettraient par exemple, je ne sais pas, d'automatiser des scénarios un petit peu cachés juste pour un peu embêter les utilisateurs de la solution. Donc bon, ça laisse un nombre de possibilités assez infini en fait. Voilà, on va reprendre où on en était du coup. Bon voilà, là en fait, je vous ai parlé des solutions un petit peu open source et au final, je ne vous ai pas vraiment parlé de la partie software propriétaire et peut-être qu'en fait, peut-être que du coup, ce serait peut-être plus adapté de prendre du propriétaire plutôt que de l'open source au vu de ce qu'on a pu voir là. Ce qu'on s'est dit, c'est que le point d'open source, c'est que la plupart des solutions, en fait, les données, elles sont stockées où ? Elles sont stockées dans le cloud en fait. Pour la plupart, pas toutes. C'est-à-dire qu'il y en a certaines comme, je vais prendre l'exemple de Vera Lite par exemple ou Home Center Lite qui sont des solutions assez récentes et qui sont sorties justement de ce principe-là, c'est-à-dire de ne pas mettre les données dans le cloud. Mais grosso modo, la plupart, c'est ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si jamais l'éditeur de la solution, lui, il se fait hacker ses serveurs avec une vulne typique comme Domotix par exemple ? Imaginons, ce serait complètement possible. On n'a pas été regardé, je vous rassure, mais pourquoi pas. Mais bon, bref. Si l'éditeur se fait avoir, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut déjà attaquer tous les bâtiments qui utilisent sa solution. Donc si j'utilise du Domotix par exemple ou une solution équivalente, on voit bien qu'on peut prendre le contrôle des caméras, on peut prendre le contrôle des portes ou même tout autre device qui serait connecté. et dans ce cas-là, on pourrait faire une vague de cambriolage un peu gratuite sans possibilité de retour auprès de l'assurance ou autre. On n'a pas vraiment eu le temps de tester sur les solutions qui ne sont pas basées sur le cloud, mais on pense qu'il y a des possibilités intéressantes dessus et surtout, elles sont bridées par rapport aux solutions qui sont dans le cloud. par exemple, ça doit être la Home Center Lite qui propose des scénarios qui sont scriptés. Ça doit être du... Je ne sais plus quel langage ça utilise. C'est un langage qui est utilisé sur Gmod pour ceux qui connaissent le GarisMod. Je n'ai plus le nom en tête. Du Lua. Sur la Vera Lite, sur l'HC Lite, on ne peut pas scripter les scénarios, mais avec un petit peu de hardware hacking, on pense que ça pourrait potentiellement marcher. Ça ne doit pas être bien compliqué à faire. Donc ça peut se déverrouiller, mais on n'a pas vraiment eu le temps de le faire. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ça ? C'est qu'au niveau des solutions qu'on a trouvées sur de l'open source, généralement, déjà, les interfaces sont anti-ergonomiques. Elles sont relativement moches. Je généralise un petit peu, mais grosso modo, c'est ça. Souvent, elles ne sont pas forcément très bien faites derrière. Des communautés qui sont assez petites, et en fait, c'est simplement parce que c'est fait aussi par des personnes comme vous et moi, donc des particuliers, pas forcément par des professionnels, mais un peu des amateurs. C'est tout à leur honneur dans le sens où c'est bien, ils essayent de faire quelque chose en tout cas qui leur correspond. Mais on peut voir qu'en fait, la domotique, ça rassemble un certain nombre de domaines et ils ne sont peut-être pas les compétences dans tous ces domaines-là et du coup, on peut voir les problèmes que ça peut créer et générer. Je ne dis pas que toutes les solutions open source sont comme ça, loin de moi cette idée, mais en tout cas, celles qu'on a regardées et beaucoup, elles sont dans ce type-là. On a regardé quelques autres qu'on n'a pas licitées là, mais en tout cas, il y en a d'autres. Pour tout ce qui est cloud, base-aide et propriétaire, là déjà, on ne sait pas ce qu'ils font avec nos données. Je prends l'exemple de Apple et Google qui ont sorti récemment des frameworks pour essayer de généraliser un petit peu tout ce qui est protocoles parce que c'est un petit peu la mission en ce moment sur la domotique. Il y a plein de protocoles différents qui ne s'interconnectent pas forcément. Là, typiquement, les données, on sait très bien ce qu'ils vont pouvoir en faire. Ils vont pouvoir les vendre et puis faire plein de traitements dessus, faire des statistiques, etc. Et comme je le disais, la problématique aussi d'essayer de pirater un peu ces systèmes-là, c'est qu'étant donné que c'est propriétaire, que c'est sur des serveurs distants, on n'a pas vraiment le droit de le faire. Ça peut engendrer un certain nombre de problèmes légaux. Ce qui pourrait être fun, par contre, et ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est de tester les solutions propriétaires et qui ne sont pas à clou de base sur le cloud. Ça pourrait être sympa de le faire, mais on n'a pas vraiment eu le temps de le faire. Et là, ce qu'on va faire, ça va être plutôt de virer le domotique ce qui traîne chez nous. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas top. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié un petit peu cette conférence. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. On a du temps pour les questions, donc prenez votre temps pour y répondre et même pour approfondir certains points si vous le souhaitez. Sur les systèmes propriétaires, il n'y a que Apple et Google ou Microsoft, ils vont s'y mettre aussi ? Microsoft. Parce qu'il y en a trois actuellement, il y a Apple, Google et Microsoft souvent dans les normes propriétaires. Après le... Oui, il y en a plus que ça. C'est surtout que là, il y a Apple et Google qui ont sorti très récemment deux frameworks justement pour tout ce qui est protocole et essayer d'uniformiser tout ça. Donc après, je n'ai pas spécialement parlé de solutions domotiques qu'ils auraient mis en place eux, mais plus des frameworks qu'ils ont commencé à lancer et qui vont permettre d'uniformiser les protocoles qui sont utilisés pour les objets connectés. D'accord. Oui, SFR et Legrand aussi, comme dit Virtual Labs à côté de moi. Est-ce qu'on peut relever la main ? La Redbook, ça ne marche qu'une fois. Vu que vous avez fait beaucoup de recherches sur le sujet, est-ce que vous aurez une solution à conseiller qui serait la plus optimale pour ceux qui voudraient se lancer dans la domotique, qu'elle soit propriétaire ou open source ? Pas spécialement à recommander. Après, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est éventuellement de participer à des projets open source pour essayer de les améliorer un petit peu. C'est le but de l'open source. Donc ça, ça pourrait être intéressant de le faire, essayer de regarder un petit peu ce qui se cache derrière, en prendre une et puis essayer de la faire monter un peu. Je vais laisser parler aussi de Virtual Labs pour son avis. Juste pour te répondre, les vulnérabilités qu'on a montrées ici sur Domotix, il y a une grande partie, notamment, c'est que c'était très critique, qui ont été corrigées dans la dernière version. On a remonté toutes les vulnérabilités. Donc normalement, ça devrait être intégré, c'est intégré sur le Git, dans les dernières versions Git, depuis, je crois, deux ou trois jours. Et ça va être déployé assez rapidement au niveau des cartes SD et des releases Domotix. Donc je dirais dans, ouais, peut-être deux ou trois semaines, Domotix sera un peu plus sécure et pourrait être une bonne solution pour la Domotix. Là, vous avez fait les tests en local. On peut faire de la Domotix en local, en général, il n'y a pas de raison de l'exporter à l'extérieur. Est-ce que vous avez fait des recherches avec Google Hack ou Shodan pour savoir s'il y avait du matériel qui était accessible de l'extérieur ? On a fait des recherches sur Google, on a utilisé Shodan, on a trouvé plusieurs systèmes qui utilisaient Domotix. Bon, pour des questions d'éthique, on n'est pas allé taper dedans. Par contre, ce qu'on a vérifié, là, j'ai fait un test en fait sur une version locale parce qu'il y a plein de petits malins dans la salle et que mettre un Wi-Fi, par exemple, ça relève un petit peu du défi et surtout de la tentation. Donc on a testé aussi, bien sûr, sur des configurations internet avec forward de port, etc. et le même petit exploit fonctionne. Il n'y a pas une différence de comportement entre les réseaux locaux qui sont identifiés par Domotix et les réseaux extérieurs. On a les mêmes vulnérabilités ici avec des défauts d'authentification et des fuites d'informations qui sont présentes aussi de l'extérieur. Mais comme je le disais, pour des questions d'éthique, on n'a pas attaqué les systèmes distants mais ça a été vérifié et corrigé justement par les développeurs. Je voulais savoir, est-ce que vous avez essayé de jouer un peu avec les protocoles sans fil, Z-Wave, Zigbee, des choses comme ça ? Ou est-ce que c'est peut-être la suite ? Disons que c'est dans les plans de travailler sur tout ce qui est les protocoles de communication notamment avec les différents systèmes qui existent sur la domotique. Il y a eu deux choses qui ont fait qu'on n'a pas eu d'une à analyser ce type de protocole et deux, un fait de présentation sur ces mécanismes de communication. Mais je suis sûr qu'il y a énormément de choses à voir de ce côté-là. C'est un, le temps pour le talk parce qu'on est assez restreint quand même sur la présentation, présenter toutes les parties web plus des attaques sur Notion ou un truc comme ça, ça aurait pu être... Il y a déjà des vunes qui ont été trouvées sur certains protocoles, effectivement, on peut dire en main. Et voilà, c'est surtout, et puis on n'a pas eu le temps de prendre le matériel, on avait prévu de faire un petit laïus dessus et bon, on a donné quelques contraintes mais oui, c'est certainement peut-être l'année prochaine pour la prochaine IDIAC. Oui, bonjour. Là. Ah, ok. Je voulais juste savoir comment vous aviez pu trouver les pages qui passent sans authentification là, les deux, la base de données, etc. Comment vous faites pour les essayer toutes ? Non, non, on n'essaie pas toutes les pages. Là, c'est l'avantage de l'open source c'est qu'on a les ressources à disposition, on a fait un audit de code de l'application, à savoir qu'ici, le serveur web est développé en C++. On a pu voir notamment dans le code qu'à certains endroits il y avait des séquences d'authentification et dans d'autres, non. On a listé ensuite les ressources accessibles et on a sauté au plafond quand on a vu qu'il y avait la base de données qui pouvait être récupérée de cette manière-là. Après, le serveur de la webcam c'est un peu moins critique mais bon, ça peut quand même donner des informations à un attaquant potentiel. Il y en a d'autres qui potentiellement ne sont pas protégés par cette méthode-là mais ça a été réglé. D'accord. Merci. Existe-t-il des solutions qui marchent sans serveur web par exemple qu'en SSH pour éviter ce genre de problème ? Des solutions sans serveur web tu en as vu ? J'ai vu beaucoup d'applications web. La plupart, que ce soit YanaServeur, Domotix, Sarah, etc. Le problème c'est que des solutions qui ne marchent que par SSH ce n'est pas grand public et donc la Domotix c'est quelque chose qui a vocation à être grand public. On le voit notamment il y a SFR qui a lancé une box domotique il n'y a pas très longtemps. Le problème c'est que si on n'est pas d'interface web on se restreint en termes d'utilisateurs et d'un point de vue marché pour les solutions par exemple propriétaires c'est se restreindre énormément et perdre des utilisateurs potentiels. L'aspect web il sera toujours présent comme il est présent dans vos box des FAI. Imaginez une box avec une configuration SSH franchement je serai fan mais les personnes qui s'est destiné ne s'attendent pas à voir ce genre de configuration. Et donc c'est quelque chose qui est on va dire un peu obligatoire de nos jours pour la partie domotique. Oui donc ça n'existe pas enfin vous ne savez pas. Pardon ? Donc ça n'existe pas des solutions quand SSH ? Il y a des applis qui permettent de le faire mais il y a des applis mobiles autrement que via le web mais la plupart reposent sur des API de toute manière et une bonne partie passe par des serveurs centraux. C'est à dire qu'en fait il y a votre boîtier qui est connecté qui est registre au niveau du serveur central et votre application mobile tape sur les API du fournisseur de services qui lui ensuite redirige au niveau de votre box. Au niveau sécurité après c'est tout à fait discutable. On n'a pas testé ici on n'a pas démontré de ce genre d'application et de leur mise en oeuvre mais ça reste un outil d'interface. Par contre sur Domotix on peut très bien faire la configuration via SSH et couper la partie web. Le problème c'est que le serveur web si je m'abuse sur Domotix est vraiment propre à la solution qui lance tous les tâches toutes les vérifications et qui monitore aussi les GPIO donc ça va être ça va de pair. Après en modifiant le code on peut très bien désactiver le serveur web mais dans ce cas là il faut commencer à taper dans le code de Domotix par exemple. Moi en tout cas je confirme que ça marche très bien par SSH uniquement j'utilise juste deux Raspberry un où il y a les capteurs et l'autre qui fait qui est sur la sécurité à l'extérieur et ça marche il n'y a pas d'interface web. On est bon ? Ok merci les garçons. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre matériel avant que quelqu'un d'autre ne l'utilise. bien on va faire passer un petit message de ces comptes qui va nous passer un petit message un petit message. Merci. 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 Merci.